Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct, sur Stéréo Chic. L'artiste du jour. Citoyen du monde, il est né en Sicilie, il a grandi en Belgique et puis on le connaît évidemment partout en France. Frédéric François est notre invité ce midi sur Stéréo Chic. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Gauthier, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, je vous fais de gros bisous. Eh bien je t'embrasse aussi, alors dis donc quel palmarès Frédéric, on va parler de toutes tes expériences, alors pas de tout, on a quelques minutes seulement, mais 50 ans de carrière et félicitations aussi, 50 ans de mariage. Oui, voilà, c'est bien d'avoir comme ça des piliers dans la famille, pour pouvoir traverser le temps sereinement pour faire ce métier-là, parce que c'est pas un métier difficile, c'est pas un métier facile. Oui, c'est ça, c'est un métier difficile. 513 chansons enregistrées, 85 disques d'or, 38 albums en 4 langues, je m'incline Frédéric, quel palmarès incroyable. Ben voilà, il faut remercier le public qui est fidèle, toutes les équipes qui travaillent, les paroliers, tous ceux qui m'accompagnent pour donner des chansons magnifiques qui vont rester dans la mémoire collective, et que les gens vont s'approprier et chanter au quotidien. Tu vois, je prends ça, je t'aime à l'italienne, mon cœur c'est dit je t'aime, Chicago, les soins qui ont ma vie, je vais pas dire toutes les chansons de toutes les décennies. Donc voilà, c'est des chansons qui se transmettent de génération en génération, et qui font le bonheur de plein de gens, d'un million de gens, tu vois. Tu es né en 1950 en Sicile, c'est un endroit où tu retournes de temps en temps faire un petit coucou ? Oui, c'est retourné le 19 juillet 2019, parce qu'ils ont mis une plaque commémorative sur la façade où je suis né, et dans ce village, il y a deux plaques commémoratives, bien sûr celle de Franck Sinatra et la mienne. Classe, très très classe ! Et quand tu arrives dans le village, c'est l'émeute, alors l'enfant du village, il est là, ça doit être assez émouvant d'ailleurs. Ben quand j'y vais, voilà, je retrouve un peu mon enfance, parce que j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, avant d'immigrer et de rencontrer mes parents, mon père en tout cas, et donc quand j'y vais, c'est, oui, ben oui, si tu veux, si j'y vais pendant l'été, par exemple les Français retournent en Sicile, les Belges, les Suisses, tous ceux qui ont immigré, waouh, je suis accueilli comme un roi, bien sûr ! Alors, toi, sur la radio des Français dans le monde aujourd'hui, t'en connais un rayon sur les pays du monde, ta carrière t'a emmené sur des scènes dans le monde entier ? Oui, voilà, je chante en Nouvelle-Calédonie, j'ai des spectacles à faire au mois de mai à l'île de la Réunion, l'île Maurice, là, on vient de nous contacter pour chanter à Brooklyn, parce que tu vois, il y a toute une communauté haïtienne qui parle français, et donc il nous adore, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Italiens, et donc voilà, l'Amérique, ou l'Égypte aussi, la Belgique, la Suisse, la France, il y a plein de pays, quoi, c'est magnifique ! Il faut aimer voyager, il faut aimer prendre l'avion, t'aimes bien ça ? J'ai très peur de prendre l'avion, je laisse des traces, à mon avis, sur les sièges, mais voilà, mon Dieu, il faut le faire, à partir du moment où on nous attend comme ça, et le bonheur qu'on va donner à tous ces gens qui viennent nous voir en spectacle, ça vaut le coup d'avoir un peu peur en avion, tu vois ce que je veux dire ? T'as une carrière incroyable, quand tu te retrouves dans un pays, quelque part, de l'autre côté du monde, et que tu retrouves des Français fans de toi, tu dois avoir une sacrée émotion, ça doit être une drôle de relation, je pense que t'as une relation très forte avec les personnes qui aiment ta carrière ? Ben oui, j'ai un grand respect, parce que voilà, si j'existe, c'est grâce à eux, c'est un public fidèle, ils aiment mes chansons, quand je les sentais chanter, waouh, ça me prend, ça m'émeut, tu vois, de savoir qu'au bout du monde, voilà, ils chantent des chansons, qu'on aurait pensé, tu vois, des petites mélodies, comme ça, populaires, mais non, c'est des chansons qui font partie de leur vie et qui leur apportent du bonheur, tu vois, et donc, quand je suis sur scène et je les entends chanter, waouh, je me dis quand même que c'est beau tout ça, de partager autant de bonheur. Alors là, tu as sorti un nouvel album le 29 janvier dernier, La Liberté d'aimer, classé numéro 1 des ventes physiques en France, en Belgique, devant Benabar, et Camila Jordana, il a écrit sur la promo, hop, c'est question de dire, t'as vu, je suis là, comme, hein, les enfants. Non, 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 on fait partie de tous les, depuis toutes ces décennies, on fait partie de tous les hits parades, tu vois, on a été combattre trois premiers, je pense aux top 50, où mon pire se dit je t'aime était rentré troisième en première semaine. Non, voilà, c'est encore le public, tu vois, Gauthier, qui fait le, moi, je suis angoissé, à chaque fois que je sors un disque, je suis angoissé parce que je veux donner le meilleur de moi-même, et puis, voilà, c'est le public qui fait le numéro 1, peu importe devant qui ou devant toi. Voilà, mais c'est les chiffres, c'est les ventes, quoi. Quand tu dis la liberté d'aimer, alors le thème de l'amour, c'est un thème qui est assez récurrent dans tes chansons, la liberté d'aimer, qu'est-ce que tu passes comme message à travers ce titre ? Voilà, c'est un message de tolérance, c'est une chanson d'amour universelle, je voulais faire une chanson avec Fred Zétoun, on s'est dit on va faire une chanson, où il n'y a pas de barrière, où il n'y a pas de frontière, où chacun, chaque être humain puisse écouter son cœur et vivre comme il en a envie, et aimer surtout comme il en a envie, et de faire de sa vie une vie réussite en amour, voilà, tout simplement. Est-ce que la pandémie, comment tu l'as vécu, l'arrivée de cette crise mondiale ? Évidemment, ça a changé beaucoup de projets, je suppose. Oui, moi j'ai fait un dernier spectacle qui était le 7 mars à Montpellier, et puis le 8 mars, avant le confinement, Gauthier, je me suis confiné, moi-même, parce que tu vois, je regardais l'Italie et je me disais, mon Dieu, tout ça, oui, arrive en Belgique et en France, on est foutus, et donc voilà, je me suis confiné depuis le 8 mars, et je vis un peu comme tout le monde, maintenant je connais ma maison par cœur, je n'ai jamais vécu autant avec ma femme, et donc voilà, je me suis mis un peu à la cuisine, on essaye d'occuper nos journées, des feuilletons le soir, et des séries, un peu comme tous les Français, tu vois. C'est ta femme qui doit être contente, finalement, tu n'étais jamais à la maison, et grâce à la Covid, tu es tout le temps là. Oui, en tout cas, je ne fais pas partie des 37% de divorcés, tu vois. Oui, je vois, l'amour qui dure. Non, mais en fait, ça m'a permis, moi qui crois en la vie et en l'amour, tu vois, ça m'a permis de me dire, waouh, comme on est fragile, comme la vie c'est fragile, tout va se basculer du jour au lendemain, et donc voilà, ça m'a renforcé dans l'idée d'aimer la vie, d'aimer les gens qui sont autour de moi, et d'être plus humain encore, tu vois ce que je veux dire ? Là, tu es en Belgique, tu nous appelles depuis ta maison en Belgique ? Voilà, je suis dans ma maison, maison que je connais par cœur, maintenant. Ah, maintenant, je la connais très bien. Madame, elle est contente, tu peux donner un petit coup de balai une fois de temps en temps, et faire la vaisselle. Attends, attends, Gautier, n'allons pas trop loin. J'ai dit que j'étais d'accord de préparer des spaghettis, mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord de passer le balai et faire la vaisselle. D'ailleurs, comme je me suis mis à la cuisine, je me suis dit, allez, je vais encore lui demander si je peux l'aider. Elle m'a dit, non, 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 surtout pas, surtout pas, tu fais trop de vaisselle. Ah oui, il y en a partout, après, il y a des casseroles qui traînent partout. Eh bien, Frédéric, merci d'avoir été avec nous, en tout cas, je te souhaite le meilleur, j'espère que tu pourras reprendre le chemin de la Seine. Ah, je crois tes doigts. Ouais, et tu vas être en Nouvelle-Calédonie, là-bas, ça va, c'est un peu plus calme, côté propagation du virus. Je commence par les De La Réunion, et en fait, ils ont un variant sud-africain, et aïe. On ne sait pas si les spectacles au mois de mai, là, c'est bientôt, vont se faire ou pas, ou vont être reportés. Mais en tout cas, s'ils sont reportés, on attendra, et puis restons positifs, croisons les doigts, et les spectacles se referont. Et quand, tu vois, quand ça va recommencer, Gauthier, on va vivre, moi, je dis les années folles, on va s'éclater, et sur scène, et dans les restaurants, et sortir, et les vacances, et tout ce qui s'en suit. Et donc, ça va être formidable. Quel optimisme et la liberté d'aimer, je te rejoins, je pense qu'on doit tous être libres, et surtout d'aimer. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière, Frédéric. Merci à toi, et puis gros bisous à tous les auditeurs, à très vite. Qui sont un peu sur toute la planète, et qui t'ont suivi ce midi, et qu'on retrouvera sur le replay, sur le podcast, sur le site internet. A bientôt, Frédéric. Allez, à très bientôt, au revoir.